Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo, c'est un plaisir de t'accueillir ici. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble qui est Alexandre Dumas, puisque c'est peut-être une question que tu te poses. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble sa biographie, qui était-il, la vie qu'il a menée, ainsi que les œuvres qui ont marqué sa fabuleuse existence. Absolument, tout sera dit dans cette vidéo. Notamment également, sa relation avec Torigo, ou autrement aussi, sa comparaison avec Gustave Flaubert. Accroche-toi bien jusqu'à la fin de cette vidéo, mais juste avant que je l'oublie, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de contenu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, à t'abonner en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors quand on recherche qui est Alexandre Dumas, comme ça a été mon cas par le passé, on est attiré par savoir qui il était, à travers la capacité qu'il a pu avoir à produire, à écrire tous ses livres. Mais la vie d'Alexandre Dumas a été beaucoup plus, j'allais dire, un véritable roman, très romancé, puisqu'il a vécu vraiment différentes étapes dans sa réussite absolument extraordinaire. Il m'a semblé naturellement intéressant de les partager avec toi, parce que très souvent on s'intéresse à un livre ou à un autre. On parle peut-être des Trois Mosquetaires, on parle peut-être du Comte de Monte Cristo, ou d'autres livres qui sont très souvent conseillés, étudiés à travers le système éducatif français, mais qui font que c'est réservé prioritairement qu'à ce moment de notre vie, et qu'on ne s'intéresse pas plus profondément à la personne qu'était ou qu'a été Alexandre Dumas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alexandre Dumas a vécu environ 70 ans, puisqu'il est né en 1802 dans l'Aisne, et qu'il est mort en 1870 dans la Seine-Maritime. C'est un fils de Marie-Louise Labouret et de Thomas Alexandre Bévy, qui était général son père, et aussi écrivain. Donc c'était père des écrivains, et c'est quelque chose qui a été vraiment important. Donc il était proche des romantiques, et aussi surtout, l'une des choses dont on parle très peu, c'est de sa proximité qu'il avait avec le théâtre, puisqu'il a d'abord écrit un vaudeville. Donc un vaudeville, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est une comédie sans intention psychologique ni morale, fondée sur un comique de situation. Au cinéma ou en littérature, généralement c'est un film ou un roman comique proche du vaudeville de théâtre. Donc c'était un petit peu ce qu'il écrivait. Il a d'abord écrit des vaudevilles à succès, ce qui doit te pousser d'ailleurs, on le verra dans quelques instants, à tenir et d'être propriétaire d'un théâtre dans lequel il a pu permettre beaucoup d'orientations. Théâtre qu'il a malheureusement vu se voir en faillite à la fin de 1850, soit 20 ans avant sa mort, lorsqu'il avait approximativement 50 ans. Il s'est retrouvé sans ce théâtre qu'il fonctionnait. Donc l'histoire d'Alexandre Dumas passe entre autres par cette capacité à savoir écrire du comique, avant même d'aller dans d'autres oeuvres qui sont extrêmement avancées. On verra d'ailleurs aussi dans cette vidéo que dans les oeuvres qu'il a été écrites, beaucoup lui sont contestés pour la simple et bonne raison que dans une période de sa vie qui est entre 1850 et 1860, beaucoup d'oeuvres sont parues. Et la réalité, c'est que c'était difficile de pouvoir écrire, produire autant d'oeuvres et de mener autant d'activités comme il a pu le faire. Et en fait, on s'est aperçu à travers l'histoire que l'un de ses secrets était d'avoir recours à d'autres écrivains, un peu comme des assistants d'une certaine manière, à qui il demandait d'écrire sur des points qu'il avait en tête, des idées qu'il avait en tête, mais sur lesquelles il n'avait pas forcément beaucoup de temps, et qui écrivait globalement beaucoup de choses et il venait mettre sa patte par-dessus, ce qui faisait gagner beaucoup de temps et d'apporter des idées de façon brute, sans forcément trop réfléchir, mais d'apporter la finesse, la patte du maître, comme on aime à dire parfois dans l'artisanat et comme on a pu le voir avec Léonard de Vinci dans d'autres vidéos. Donc maintenant, on va passer un petit peu à sa biographie, on va voir son enfance, sa jeunesse, le fameux départ pour Paris, qui a été vraiment quelque chose qui lui a vraiment permis de progresser, puisque, comme tu vas le voir, Alexandre Dumas, c'est une personne qui n'a rien connu d'autre jusqu'à ses 13 ans que la lecture de la Bible de façon religieuse, puisque à l'époque, tu t'imagines, au 19e siècle, au début du 2e siècle, il était très courant en fait que le système éducatif ne t'enseignait que très peu de choses et que très vite, l'objectif était de pouvoir t'insérer dans le monde du travail, de pouvoir apporter des revenus à ta famille jusqu'à partir de chez toi, te marier avec quelqu'un et fonder, à ton tour, une famille, d'avoir des enfants très jeunes et de reproduire le principe. C'était un peu un principe qui était courant à l'époque et donc c'est naturellement qu'on va arriver là-dessus. On parlera de cette biographie, de tous ces rebondissements, la consécration notamment qu'il a pu avoir au théâtre, les romans feuilletons, le théâtre historique, les périodes difficiles comme l'après-révolution en 1848 qui lui ont d'ailleurs fait perdre malheureusement son théâtre en 1950, son voyage en Russie, en 1858, pourquoi et les raisons qui l'ont poussé à faire cela, son engagement en Italie avec notamment sa fameuse amitié avec Garibaldi dont on abordera les contours et puis les dernières années de sa vie tout en parlant également au cours de cette réflexion de toutes ses œuvres, le théâtre, la poésie, les contes, les nouvelles, les romans, les mélanges des genres et puis aussi malheureusement et souvent comme c'est fait pour des grandes personnes, les publications posthumes, c'est-à-dire les publications après sa mort qui sont ressorties. Alors ce qu'il faut savoir dans l'enfance en fait d'Alexandre Audemars c'est qu'il a vécu dans une période où ses parents étaient très peu fortunés comme beaucoup de personnes qui ont été sur cette chaîne YouTube et il découvre ses premiers souvenirs quand il a seulement l'âge de 3-4 ans. Il se souvient de choses de là où il vivait et ce sont ses premiers souvenirs qu'on retrouve dans ses œuvres, dans ses premières œuvres qu'il a écrites, c'est l'utilisation de ses souvenirs pour parler. Et puis surtout, l'une des choses qui a vraiment bouleversé sa vie c'est que son père meurt 4 ans après sa naissance donc quand il a 4 ans et il se retrouve seul avec sa mère et il n'a que pour Aïeul donc c'est pour ses descentes de descent finalement qu'un marquis qui a immigré en 1760 à l'île de Saint-Domingue et une esclave ou affranchie noire du nom de Marie-Sessette Dumas et sa mère revient chez ses parents dans l'ancien hôtel de l'épée puisque démuni de cette personne qui était générale qui permettait d'avoir les revenus du foyer elle se retrouve sans le sou sa mère et ils se mettent à revenir chez ses grands-parents pour pouvoir maternel pour pouvoir être élevé et se relancer. Dans sa jeunesse en fait il rentre à 9 ans comme il était le courant dans un collège de l'abbé Grégoire toujours dans sa ville natale et il va y recevoir naturellement les bases de l'instruction primaire celle qu'on a pu avoir et il va y rester jusqu'en 1813 donc finalement jusqu'à ses 11 ans et à 13 ans comme je te le disais il ne sait presque rien puisqu'il n'a eu comme seule lecture comme seule éducation la lecture de la Bible des récits éventuellement mythologiques mais très peu de choses sur la vie et une des choses qui le caractérise c'est sa calligraphie sa manière d'écrire sa manière de pouvoir retranscrire des choses et donc il se met à être engagé comme coursier dans une étude de notaire et donc il va apprendre il va côtoyer il va découvrir en fait des gens polis qui vont utiliser des vocabulaires des mots ça va l'intéresser et il va faire la connaissance de Adolphe de Loven qu'il initie la poésie moderne et ils vont écrire ensemble les premiers votre ville mais les premiers seront tous refusés directement et c'est finalement en fait encore une fois toujours la même chose qui va se passer dans l'histoire d'Alexandre Dumas pour grandir à un moment donné quand on a un espèce de plafond de verre dans nos villes d'origine dans lesquelles nous avons pu fréquenter et bien Alexandre Dumas il va faire un départ à Paris puisque jusqu'en 1822 il vit à Villiers sa ville natale et il va quitter Paris il va quitter cette ville pour Paris avec 53 francs en poche et surtout pour échapper à la pauvreté et puis aux humiliations de sa mère puisque sa mère ne s'est vraiment jamais trop remis à la fois de la mort de son père mais aussi encore moins de son père à elle et donc elle est dans une difficulté et donc une des choses qui va être une rencontre extraordinaire c'est que on a vu que Alexandre Dumas n'a pour l'instant écrit que des vaux de ville avec Adolphe de Loven et il va découvrir l'une des choses qui va vraiment prendre une place fondamentale dans sa vie c'est la comédie française qui existait il va découvrir en fait toute la réflexion qui peut tourner autour de les personnes qui sont acteurs les comédiens et ça va lui donner beaucoup de matière à pouvoir écrire réfléchir et surtout se passe beaucoup de choses à Paris plus que dans les autres villes puisque c'est tout centralisé encore aujourd'hui le système à Paris il va y apprendre énormément de choses sur la manière de jouer des pièces qui disent des choses sur la réalité de la société sans pour autant attaquer frontalement la société dans laquelle nous évoluer un an seulement après son arrivée à Paris il donne naissance à son fils qui s'appelle Alexandre Dumas fils également c'est aussi une chose que vous recherchez beaucoup sur internet c'est qui était le fils d'Alexandre Dumas c'est Alexandre Dumas fils et cet enfant est le fruit d'une maison avec une femme qui était couturière et sa voisine de palier place des Italiens à Paris un enfant légitime jusqu'à ce que Alexandre Dumas le reconnaisse quelques jours après la naissance de sa fille Marie-Alexandrine en 1831 qu'il a eue avec une autre femme et naturellement à l'époque Alexandre Dumas devant la ferveur de toutes ses oeuvres la ferveur en fait de ses rencontres qu'il a fait et puis surtout ce qu'il faut imaginer c'est que sa vie de la tale il n'y avait que peu d'étrangers que peu de personnes nouvelles il va arriver à Paris où c'est l'effervescence de rencontres c'est l'effervescence d'entraide c'est l'effervescence de sensibilité d'événements d'échanges les uns avec les autres qui va faire qu'il va se perdre peut-être un petit peu aussi dans ce processus mais que ça va lui donner tant d'histoires tant de réflexions tant d'anecdotes qu'il va pouvoir les retranscrire en matière absolument extraordinaire une des choses aussi que je n'ai pas forcément abordé c'est qu'il est le fils d'un métissage antérieur qui date un petit peu de ses grands-parents paternels et qui fait que il va beaucoup s'intéresser entre autres à les théories de l'évolution de l'époque de Darwin les échanges les groupes d'explications et il va avoir beaucoup de réparties fameuses contre toutes ces réflexions qui peuvent être parfois faites autour de cette réflexion sur le racisme et surtout la fin de l'esclavagisme comme elle a pu être connue par tout ça une des choses qui va être extraordinaire c'est que en 1825 soit seulement 2-3 ans après son arrivée à Paris il va commencer à performer grâce au vaudeville qu'il a écrit avec son ami De Loven et notamment La chasse et l'amour ça va connaître un grand succès et il va aussi découvrir les romantiques et donc les romantiques tu ne sais pas ce que c'est c'est un mouvement culturel qui est apparu à la fin du 18ème siècle en Allemagne et en Angleterre et qui se diffuse à toute l'Europe au cours du 19ème siècle et ça s'exprime dans la littérature la peinture la sculpture la musique la politique la danse bref dans toutes ces formes de réflexion et il va beaucoup au théâtre Alexandre Dumas et donc c'est dans ce première réflexion qu'en 1828 donc soit 5 ans après son arrivée à Paris qu'il va écrire son premier drame historique Henri III et sa cour et ça sera qualifié à l'époque de scandale en prose mais ça va devenir une pièce présentée à la communauté française et ça va connaître un énorme succès et dans ses mémoires d'ailleurs il dira plus tard je commence à combiner par une fable je tâche de la faire romanesque tendre dramatique et lorsque la part du coeur et de l'imagination est trouvée je trouve dans l'histoire un cadre où la naître mais il va connaître pour la première fois de sa vie dans son ascension une infériorité devant Victor Hugo qui va en fait le bousculer et il va en avoir une véritable admiration et il va devenir fidèle de Victor Hugo jusqu'à la fin de sa vie et donc il va connaître notamment la notoriété en tant que dramaturge grâce à tout ça mais malheureusement il va beaucoup dépenser ses revenus et il va se mettre à écrire aussi beaucoup de pièces médiocres que le public va se lasser de lui et en 1840 il va être candidat à l'Académie française sans pour autant obtenir aucune cause alors à partir de 1830 7 jours après son arrivée à Paris il va se mettre à écrire de nombreux romans feuilletons notamment Les mystères de Paris le journal des débats Les trois mosquetaires et en l'espace de 7 ans de 1844 à 1850 notamment avec la fameuse collaboration dont je te parlais d'Auguste Macquet qui va être son assistant pour écrire il va publier plein plein d'ouvrages que je ne vais pas te citer parce que ça ce serait qu'une longue énumération et si tu ne connais pas toutes tes oeuvres ça va te frustrer plus qu'autre chose mais voilà un petit peu la production qu'il a pu faire à ce moment-là aussi le théâtre historique il va continuer à essayer de vulgariser des pièces mais surtout il va commencer à avoir son propre théâtre avec l'argent qu'il a récolté par le biais de ses oeuvres et avoir ce théâtre absolument extraordinaire dans lequel il va avoir de nombreuses pièces de plusieurs acteurs européens Shakespeare Goethe Galderon et Schiller avant de faire faillite comme je te disais en 1850 et c'est notamment aussi dans ce théâtre qu'il a fait jouer la première fois l'une de ses pièces tirées de son roman Les Chevaliers de la Maison Rouge dans lequel est entonné le chant des Girondins devenu un an plus tard l'hymne nationale française sous la seconde république Alors évidemment la révolution de 1848 va complètement le ruiner Alors ce qu'il faut savoir c'est que cette révolution française de 1848 parfois dénommée la révolution de février et la troisième révolution française après la révolution française de 1789 est celle de 1830 et elle durera trois jours à Paris du 22 au 25 février 1848 et cette révolution va vraiment le ruiner puisqu'elle va lui priver de ses revenus et ses entrées d'argent naturel qui sont autour du théâtre et des feuilletons qu'il écrit dans les journaux et d'autre part en fait il va s'arrêter de travailler pour se mettre en campagne et pouvoir en fait réfléchir et d'un coup il va aussi se mettre en opposition avec Louis-Napoléon Bonaparte au profit de Louis-Eugène Gavignac moins connu de l'histoire puisque voilà moins dans la résolution la réussite de tout ça et donc naturellement en 1851 menacé de banqueroute il s'exile à Bruxelles avec Victor Hugo pour protester contre le coup d'état de Napoléon III et tout ça en 1851 va amener à une longue période de réflexion pour lui et en 1858 il entreprend un long périple en Russie puis au Caucase avec comme compagnon de voyage le peintre Jean-Pierre Moinet il va y publier des impressions de voyage dans ses recueils et prendre en fait un pas de côté sur tout ça et puis il va revenir en 1860 avec un engagement fort en Italie en soutenant Garibaldi et en notamment allant lui livrer des armes armes même qu'il va acheter avec les revenus des hôtels et autre chose qu'il va se mettre à vendre et qu'il constituait son patrimoine personnel en 1864 soit 4 ans avant sa mort il rentre à Paris et il ne ralentit pas du tout sur ses productions littéraires il écrit Le Comte de Moray Les Blancs et les Bleus Le Chevalier de Saint-Termine et il est même l'auteur en 1870 quelque peu de temps avant sa mort du Grand Dictionnaire de Cuisine puisqu'il partageait son temps comme d'habitude expliquait-il entre la littérature et la cuisine lorsqu'il ne faisait pas sauter un roman il faisait sauter des petits oignons et en 1870 il s'éteint après un accident vasculaire cérébral qui lui laissa à moitié paralysé Bref tout ça pour te dire qu'Alexandre Dumas était une personne absolument extraordinaire qui a vécu au cours du XIXe siècle une aventure et une ascension tout à fait remarquable particulière et que les fréquentations la vie qu'il a pu mener est encore une fois une vie qui a été menée à un moment de son existence où peu de gens commençaient à voyager il faut encore se remettre dans le contexte début du XVIIIe siècle 1823 peu de gens ont encore la chance de pouvoir changer de vie partir d'une ville pour Paris et de découvrir à Paris tout plein de possibilités issues de l'avancée de la progression de l'intellet et puis naturellement de toute cette réflexion autour du pouvoir et de comment pouvoir le critiquer sans être menacé d'être emprisonné on est aussi dans une période où on est passé par la révolution par deux révolutions le système en fait d'administration de la nation est un petit peu vacillant avec beaucoup de protagonistes des parts et d'autres qui veulent tirer la couverture de leur côté et Alexandre Dumas a finalement eu beaucoup de matière à travers ces rencontres à travers toutes ces personnes pour pouvoir écrire de nombreux ouvrages et s'amuser finalement de toutes ces histoires assez atypiques qu'il a pu rencontrer au cours de sa vie c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour autant que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo si tu penses à une personne en particulier et tu penses que cette vidéo peut lui impacter je t'invite à la partager cette vidéo avec le bouton tu la partages sur Facebook Twitter ou sur le média de ton choix aussi je t'invite à me dire les commentaires qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo ça m'intéresse fortement de le savoir et puis je t'invite à lire la description de cette vidéo pour aller beaucoup plus loin que ce simple contenu passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada